Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui pour vous parler de deux livres, donc ce sont deux livres de Audrey Carlan, Audrey Carlan, c'est de la New Romance, de ces Calendar Girls, donc déjà j'ai lu celui de janvier, je l'ai lu, c'était fin février il me semble, enfin bref. Donc pour résumer l'histoire, c'est Mia qui vit donc avec son père et sa petite soeur, donc à Las Vegas, son père a des dettes de jeux, il est devenu alcoolique, et donc il emprunte un million de dollars qu'il perd au jeu et qu'il doit rembourser. Et donc le prêteur sur gage l'envoie à l'hôpital, il est dans le coma, voilà ça commence comme ceci, et donc Mia doit assumer les dépenses de la famille et surtout rembourser les dettes de son père. Sinon les personnes vont de nouveau le menacer et voire même le tuer, et s'en prendre peut-être à sa soeur ou à elle. Donc elle a sa tante qui a une agence, une agence d'escorte girl, donc Mia a décidé pour rembourser mois par mois, donc le prêteur sur gage, je crois, elle a décidé de prendre des démissions, c'est pour ça que c'est marqué 12 mois, 12 hommes, 12 villes, de prendre démission au mois, c'est-à-dire que pendant chaque mois elle rencontre quelqu'un de nouveau, après elle n'est pas obligée d'aller, enfin vous voyez ce que je veux dire, elle peut très bien juste sortir avec la personne sans rien de plus, voilà, dans les soirées mondaines, etc. Donc là en l'occurrence Mia rencontre, comment est-ce qu'il s'appelle, excusez-moi ça fait un petit moment que je l'ai vue, elle rencontre, je ne me souviens plus du tout du nom de, du nom de son client, enfin de compte c'est son client, euh, alors, excusez-moi, Weston, elle rencontre donc Weston, donc un homme évidemment, un jeune homme de bonne famille, etc., qui, qui choisit Mia pour, comment, pour éloigner d'éventuelles prétendantes, je vais y arriver, excusez-moi, donc, donc, il fait appel à ses services via sa tante, qui a donc une agence d'escort girls, pour, donc, emmener, enfin, inviter Mia lors des soirées mondaines, etc., pour pas qu'il soit embêté par d'éventuelles prétendantes, parce que c'est quand même, ben c'est un homme, un jeune homme fortuné, enfin, sa famille a de la fortune, donc il est assez convoité, euh, voilà, et donc, donc il s'appelle Weston, et donc, c'est un jeune homme quand même, délicat, gentil, il va y avoir une certaine alchimie entre, entre eux deux, donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous spoiler trop l'histoire, si jamais vous ne voulez, vous ne l'avez pas lu, bon, ça a tendance à être un peu de, du roman un peu érotique, on va dire, comment dire, oui, c'est assez érotique, enfin, c'est un peu comme les, les cinquante nuances de Grévy, donc il faut pouvoir, il faut aimer quoi, bon, le livre n'est pas très grand, il fait 150 de pages, voilà, donc je ne veux pas vous spoiler l'histoire, je vous laisse découvrir l'histoire, si ça vous intéresse, bon, il y a quand même quelques petits passages, un peu érotiques, il faut se l'avouer, mais bon, rien de choquant non plus, bon, il faut quand même avoir 18 ans, pour lire ce genre de livre, mais il n'y a rien de choquant non plus, sinon je ne le présenterai pas en vidéo, donc moi, ce livre aussi m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, j'étais assez, j'ai eu, assez, j'ai gardé un très bon souvenir de ce livre aussi, la lecture était assez passionnante, on entre bien dans le vif du sujet, enfin, dans l'histoire, surtout le début, où elle hésite quand même, pour elle, escort girl, ça veut dire, c'est sûr qu'escore girl, pour elle, ça veut dire un peu prostitution, mais ce n'est pas ça du tout, voilà, donc ça, voilà, c'est ce qu'elle craignait un petit peu, et ça n'a rien à voir, escort girl, c'est pour faire, la désapparition, dans les dîners, ou pour faire croire à la famille, ou d'éventuelles personnes, que, que donc, Weston, ou que ses prochains clients, sont pris, voilà, donc, j'ai adoré ce livre aussi, franchement, une très belle histoire, je vous laisse découvrir ce livre aussi, si vous ne l'avez pas lu, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me marquer, en commentaire, ce que vous en avez pensé, donc, c'est Calendager de janvier, de Audrey Carland, et ensuite, j'ai lu Audrey Carland, la suite, donc, c'est 12 mois, 12 hommes, 12 villes, donc, là, cette fois-ci, c'est une mission à 6, Marie Atole, c'est un peintre français, donc, elle doit être la muse, d'un célèbre peintre français, qui veut attituer ses tableaux, l'amour sur toi, mais il veut faire plein de tableaux d'elle, voilà, il s'appelle Alec, il s'exprime très, très bien en français, évidemment, avec les expressions françaises, voilà, et, il aime bien s'exprimer, avec, donc, des expressions françaises, Amia, et donc, là, ils se rendent, donc, à Seattle, pour rencontrer, donc, Alec, c'est un peintre, comment vous dire, enfin, moi, j'avoue que la deuxième histoire, j'ai été un petit peu, légèrement déçue, je trouve que la plume, enfin, que l'histoire de ce deuxième tome est moins addictif, que le premier, j'ai quand même un plus gros coup de cœur, pour le celui de janvier, que celui de février, bon, il est bien aussi, mais, pour moi, pour résumer, il est quand même beaucoup moins bien, que celui de janvier, voilà, tel est mon avis, et je sais que Marianne, si tu passes par là, ma belle, Marianne de la chaîne, 62, 11, j'espère, je ne me trompe pas, elle a aussi moins aimé celui de février, c'est-à-dire que l'histoire est un petit peu plus bizarre, enfin, elle est moins addictive, la lecture est moins addictive, que celui de janvier, voilà, j'ai aussi celui de mars, que je n'ai pas encore lu, donc, évidemment, pour celui de février, comme je vous dis, j'ai un petit peu moins aimé, mais ce n'est pas non plus, c'est une petite déception, mais j'ai quand même beaucoup aimé le lire, malgré que j'ai trouvé la lecture moins addictive, je vais y arriver, excusez-moi, donc, je n'ai pas encore lu celui de mars, voilà, mais j'avoue que j'ai quand même une grosse préférence, pour celui de janvier, et je trouve que celui de février, est quand même beaucoup moins bien, voilà, tel est mon avis, n'hésitez pas à partager avec moi, si vous avez lu l'un ou l'autre, ou les deux, et surtout à partager vos avis avec moi, ça m'intéresse beaucoup, et ensuite, ma lecture actuelle, alors, c'est une lecture, soit sur la tablette, soit sur mon téléphone, alors, excusez-moi, je vais vous retrouver ça, c'est la princesse de glace, de Camilla Lackberg, qui est une auteure, alors, excusez-moi, qui est une auteure, comment dire, excusez-moi, excusez-moi, je ne vais pas arriver à mettre la photo, voilà, qui est une auteure suédoise, j'aime beaucoup Camilla Lackberg, je suis vraiment fan de ses livres, donc là, c'est le tout premier tome, et moi, sachant que j'ai lu plusieurs de ses histoires, j'ai lu, surtout l'année dernière, j'en ai lu pas mal d'elles, et donc, c'est l'histoire d'Erika, qui est un écrivain, qui découvre sa meilleure amie, donc là, j'en suis au, évidemment, j'ai loupé la page, puisque j'ai voulu, enfin, je dois en être à peu près au milieu du livre, donc, c'est l'histoire d'Erika, qui est un écrivain, qui découvre sa meilleure amie, morte dans la baignoire, tout pense à croire que c'est un suicide, voilà, qu'elle se serait suicidée, qu'elle se serait ouverte et veine, moi, j'adore, donc, c'est un thriller assez noir, j'adore Camilla Latberg, je l'ai découverte, surtout l'année dernière, dans pas mal de livres, L'oiseau de première augure, qui est, ça, c'est le premier tome, mais moi, j'ai pas lu dans, j'ai pas lu dans, dans le bon ordre, je vais essayer de vous retrouver ce que j'ai lu, mais ça, c'est le tout premier tome, si vous voulez commencer par Camilla Latberg, par, comment par, Erika, je ne sais plus le nom, Erika, voilà, l'histoire d'Erika, ça, c'est le premier tome, la plaque princesse des glaces, et j'ai lu, donc, l'année dernière, donc, là, c'est le premier, j'en ai lu d'autres, j'ai pas lu dans l'ordre, en fin de compte, j'avais lu l'oiseau de mauvaise augure, j'en avais lu d'autres, est-ce que je vais pouvoir retrouver, je vais essayer de vous retrouver ce que j'avais lu, peut-être que là, j'aurais peut-être, je vais juste chercher, parce que je les avais empruntés en librairie, donc, Camille Albergue, j'avais lu, j'avais lu, le tailleur de pierre, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, le tailleur de pierre, j'avais lu celui-ci, l'oiseau de mauvaise augure, j'ai beaucoup adoré, toutes ces lectures, j'ai adoré, et je vous avais montré, dans l'heure de mes achats, de chez Price Ministère, que j'avais acheté le docteur de Lyon, alors, j'espère qu'on verra, que j'avais acheté le docteur de Lyon, on ne va pas voir du tout, enfin bref, c'est celui-ci, le docteur de Lyon, en livre papier, voilà, je l'avais acheté d'occasion, sur Price Ministère, que je vous recommande au passage, c'était, il était vraiment arrivé, en très très bon état, et, et, assez rapidement, donc, franchement, moi, Camille Allagberg, j'adore, 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 j'adore les thrillers, assez policiers, là, là, il y a un mélange de tout, suspense, thriller, policiers, franchement, Camille Allagberg, j'aime beaucoup cette auteur-ci, et, et donc, là, c'est le tout premier tome, que je suis en train de lire, et je vous ferai une revue, dès que je l'aurai fini, mais, alors, la lecture est assez addictive, j'adore, franchement, c'est sûr que ça change, des, des histoires, un, un peu, érotiques, mais, ça, ce genre d'histoire, c'est pas lire tout le temps, de toute façon, c'est clair, mais, Camille Allagberg, moi, j'adore, Arlan Coben, je, je préfère quand même Camille Allagberg, j'adore ce thriller policier, j'adore aussi la romance, j'aime beaucoup les livres, de toute façon, dramatique, voilà, bah, écoutez, c'en était tout, sur ma petite vidéo, littéraire, j'espère que ça vous aura plu, en attendant, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, et surtout aussi, à me suivre sur Snapchat, si vous savez Snapchat, mon Snapchat est CC Makeup722, rajoutez-moi, et je vous rajouterai aussi, il n'y a pas de soucis, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt, gros bisous !